Les travailleurs du monde athée et ceux de la République démocratique du Congo célèbrent aujourd'hui, 1er mai, la fête du travail. L'amélioration des conditions des travailleurs reste la préoccupation majeure du banc syndical congolais, doléance prise en compte par le gouvernement de la République qui encoura les employés et employeurs à se mobiliser pour garantir les emplois décents, rappelant qu'hier les enseignants ont été également honorés. La RDC et la Zambie en semblent pour exploiter près de 80 % de réserve mondiale de lithium, la principale composante de la fabrication de batteries électriques. Un accord relatif à la chaîne de valeur de batteries électriques et renouvelables a été signé entre le chef d'État de ces deux pays. Africa, ces sujets et autres vous seront décortiqués tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine. En ce jour de travail à Loussaka, la capitale de la Zambie, Félix-Antoine Tchusseki, son homologue zambien, a signé un accord relatif à la chaîne de valeur de batteries électriques et renouvelables. Suivons ces reportages. Entre la Zambie et la République démocratique du Congo, c'est l'histoire d'une relation vieille de plusieurs décennies. L'axe Kinshasa-Loussaka tient bon, avec pour preuve ce vendredi, cette troisième visite en terre zambienne du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tchusseki, en provenance de Lubumbashi. Accompagné de la distinguée première dame, le chef de l'État congolais a été accueilli à l'aéroport international, Kenneth Kaunda, par le ministre zambien des Affaires étrangères, à la tête d'un comité d'accueil constitué d'officiels congolais, les Zambiens. Après les honneurs militaires, le cortège présidentiel a pris la direction du centre de conférence Mounou Mouchi, où le président de la République a été accueilli par son homologue zambien. Akaïnde Ichilema et Félix-Antoine Tchusseki de Chilombo se sont par la suite entretenus en tête à tête, avant de rejoindre la grande salle de conférence pour la cérémonie des signatures de l'accord de coopération entre les deux pays pour la mise en œuvre d'une chaîne des valeurs des batteries électriques et des énergies renouvelables. Une initiative qui fait suite au DRC Africa Business Forum dénu à Kinshasa en novembre 2021 en présence des deux chefs d'État. Des discours ont ponctué cet événement, mais le temps fort de la cérémonie fut la signature de protocole d'accord entre respectivement les ministres des Finances, des Mines et de l'Industrie de ces deux pays frontaliers détenant environ 70% des réserves mondiales de cobalt. Cette initiative transformatrice pour la sous-région de l'Afrique centrale et le reste du continent a été saluée par le président congolais, invité à prendre la parole. C'était un grand jour pour moi et pour l'Afrique parce que je souhaiterais que ce jour soit un jour précurseur pour la suite de la vie économique de notre continent. Que ce jour soit un exemple pour tous les pays d'Afrique, pour qu'ils comprennent qu'avec la création de la zone de libre-échange continental, nous avons pris l'engagement devant nos peuples respectifs et devant l'histoire de nous mettre ensemble, de mettre ensemble nos énergies, nos intelligences, nos capacités pour pouvoir faire avancer l'Afrique dans le domaine économique. La même joie a été partagée par son homologue zambien qui a fait remarquer que ce projet ne constitue pas une menace pour d'autres pays, mais plutôt une opportunité pour le développement du continent. Un communiqué final des assises lu respectivement par le ministre congolais de l'Industrie en français et son homologue zambien en anglais a sanctionné ces assises. Les deux États conviennent notamment de mettre en place un cadre de gouvernance dénommé le Conseil de la batterie de la RDC et de la Zambie et s'engage par ailleurs à identifier un site pilote pour l'érection d'une industrie de la chaîne de valeur de batterie devant abriter le projet en RDC, en Zambie ou à cheval entre les deux pays. De retour en RDC, notez que la 51e réunion du Conseil de ministres a vécu le vendredi dernier en mode visioconférence sous la houlette du président de la République. Plusieurs points d'ordre sécuritaire, social et économique ont été évoqués suivant le compte rendu avec le ministre de la Communication et de Média, Patrick Mouyaia. Le compte rendu de la 51e réunion du Conseil de ministres Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo a présidé ce vendredi 29 avril 2022 à partir de Nubumbashi par visioconférence la 51e réunion du Conseil de ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Et 4. Examen et adoption des textes. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur cinq points principaux, à savoir 1. De l'accélération de la mise en œuvre du programme de 145 territoires. Le président de la République a rappelé aux membres du Conseil l'urgence du démarrage effectif du programme de développement à la base de 145 territoires. Il a rappelé que toutes les structures concernées doivent continuer à s'engager pour la mise en œuvre effective de ce projet. À ces jours, les agences d'exécution qui ont été sélectionnées et qui ont reçu la première tranche de ce qui leur est dû, sont invitées à finaliser les différentes études des différents projets afin de procéder au lancement des appels d'offres des travaux et services. Pour ce faire, le président de la République a invité le ministre à des Finances à s'assurer du respect du plan des décaissements convenus avec les différentes agences d'exécution. La journée internationale du travail à ce 1er mai, le gouvernement de la République encourage les employés et employeurs à se mobiliser pour garantir les emplois décents. Une journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République, pas de confusion. Bien que cette journée tombe un dimanche, la journée de demain de mai reste ouvrable. Suivons la ministre du Travail qui a adressé un message pour la circonstance. Ce dimanche 1er mai 2022, nous allons nous associer à tous les travailleurs du monde entier pour commémorer ces jours où les travailleurs sont tombés sous les balles de la police pour avoir réclamé au 19e siècle à Chicago, aux États-Unis, l'amélioration de leurs conditions de travail. Ces jours constituent pour le gouvernement de la République démocratique du Congo une occasion de faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du cadre global pour la politique de l'emploi en République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, nous observons des transitions majeures sur le marché du travail du monde entier, secondaires à plusieurs facteurs qui façonnent l'avenir du travail, tels que le changement climatique, les mutations démographiques, la mondialisation et les progrès technologiques. Ces transitions sont porteuses à la fois des difficultés et des chances à saisir et leur succès dépendra de la capacité des économies et des marchés du travail du monde entier à se transformer et sous le plan structurel. En outre, les répercussions de la crise actuelle liées au COVID-19 ont touché les personnes les plus défavorisées et les plus vulnérables de manière disproportionnée. Cela aggrave les déficits de travail décents qui existaient déjà et augmentent la pauvreté et élargissent les inégalités. Comme si cela ne suffisait pas, voilà que la guerre du crème s'invite. Les progrès accomplis en matière de travail décents avant la pandémie ont été pour la plupart réduits à néant. Dans beaucoup de pays, les lacunes préexistantes du marché du travail compromettent les chances d'une reprise rapide et durable. La perte d'emploi et la réduction des aires de travail ont fait fondre le revenu. L'absence de système de protection sociale adéquat dans de nombreux pays n'a fait qu'aggraver les difficultés financières des ménages, déjà économiquement vulnérables, avec des effets en cascade sur la santé et la nutrition. D'après les estimations de l'Organisation internationale du travail, le nombre total d'heures de travail au niveau mondial restera en 2022 inférieur à près de 2 % à ce niveau d'avant pandémie. Cela représente un déficit de 52 millions d'emplois équivalents en plein emploi. Le chômage devait toucher 207 millions de personnes à travers le monde en 2022, soit environ 21 millions de plus qu'en 2019. Dans cet environnement incertain et peu favorable aux investissements, nous devons maintenir les capes et prendre les mesures coordonnées pour empêcher que la crise ne s'aggrave et pour soutenir la relance de l'économie et du marché du travail. C'est dans ce cadre que je salue la clairvoyance de l'autorité suprême du pays. J'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, chef de l'État, qui nous a recommandé la tenue de la première session extraordinaire de la 36e session du Conseil national du travail, au cours de laquelle les mandants tripartites ont non seulement proposé le décret portant création, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi, mais également ont formulé des recommandations pertinentes pour que la mise en œuvre efficace de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo soit effective. Les enseignants, qui sont aussi les travailleurs, ont été également honorés hier. La gratuité de l'enseignement primaire garantie à l'éducation pour tous, c'est le thème choisi cette année pour la célébration de cette journée nationale de l'enseignement en RDC. C'était hier le 30 avril. Le stade de martyr de la Pentecôte a servi de cadre à une grande activité sous le haut patronage du président de la République. Et le VPM des affaires étrangères a représenté le chef de l'État à ses assises. Il a communié ensemble avec le Blé et Blanc pour la circonstance. Que serait notre société sans éducation ? C'est pour garantir une éducation pour tous que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tchiseké Tchilombo, a fait de la gratuité de l'enseignement de base la priorité de son premier quinquennat. Plus de 500 élèves réunis au stade de martyr ont accompagné ce samedi leurs enseignants. Une manière de célébrer de manière particulière la dite journée. Représentant personnel du chef de l'État, le vice-premier ministre Lutundula a transmis le message du chef de l'État en l'endroit des élèves et leurs enseignants. Encore notre vie déclame, le chef de l'État, le chef de l'État, le président de la République, de tous les pays de son âme-là, à la tête de notre jeune Lutia, de l'éducation, de la formation, de jeunes, ainsi que de la préparation à leur responsabilité. La journée est une occasion idéale pour reconnaître à sa juste valeur la vocation portée par les professionnels de l'ACRE. Le chef de l'État avait ordonné la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics conformément à l'article 43. Le chef de l'État a voulu honorer les métiers d'enseignant, au-delà du fait qu'il l'avait déjà fait par la gratuité qui a été rendue effective par lui-même, mais il a voulu aussi en ce jour manifester une fois de plus que l'éducation est au centre de son quinquennat. La situation des enseignants préoccupe au plus haut point le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Tchulombo, qui l'a décidé d'améliorer de manière graduelle leur situation. Aujourd'hui, l'État congolais a repris son pouvoir, laissé entre les mains des parents depuis plusieurs décennies. Cette revoir dans la suite du président de la République en séjour de travail à Lubumbashi, le ministre de la Communication et du Média, Patrick Mouyaya, a effectué le jeudi dernier une visite aux installations de la RTNC au Katanga. D'autres précisions dans ce reportage suivant. C'est une visite pleine d'espoir pour le personnel de la RTNC au Katanga que le ministre de la Communication et des médias et porte-parole du gouvernement de la République a effectué ce jeudi 28 avril 2022 dans les installations de la RTNC Lubumbashi. Sous la guidance du directeur général de la RTNC, Belide Bunga, qui avait à ses côtés le directeur provincial Basile Senganda-Lamba, le ministre Patrick Mouyaya a été successivement dans les salles de montage et des émetteurs, à la technique et au studio radio, ainsi qu'au plateau de la télévision. Partout où il est passé, il s'est imprégné de véritables problèmes techniques que rencontrent les agents et cadres de la RTNC au Katanga, problèmes qui nécessitent des solutions à court, à moyen et à long terme. Cela dans le but d'améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes, des techniciens et des agences administratives. En face à face avec le personnel, le numéro 1 des tutelles dans le domaine de la communication et des médias en RDC a reçu à ce sujet un mémorandum de la part de la délégation syndicale provinciale, dans lequel toutes les revendications sont exprimées en détail. Du testé des bâtiments et du matériel, la non-connexion de la RTNC Lubumbashi sous les bouquets Star Time, la non-affiliation à la CMSS, ainsi que l'épineuse question de la rédivance audiovisuelle, pour ne citer que ce cas-là. En réponse, le ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya, a pris à bras de corps toutes ses doléances, car, a-t-il souligné, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisegué de Chilombo, par le biais du gouvernement Samalou Kondé, fait sienne toutes ses préoccupations à résoudre dans un délai raisonnable. Notez aussi que le directeur général intérimaire de la RTNC séjourne à Lubumbashi, juste après le passage du ministre de la Communication sur place, Robert Bellinebunga a échangé avec les agents de la RTNC au Katanga. Il était porteur d'un sale message, « La paix est l'unité entre le personnel de ce média public » pour redorer le statut de l'église au milieu du village. Recréer une ambiance de travail et un climat de paix au sein de la radio-télévision nationale congolaise sur l'ensemble du territoire national, telle est parmi d'autres la mission qui s'est fixée le directeur général à l'intérim de la RTNC, Bellinebunga. Il l'a dit ce vendredi 29 avril, aux agents et cadres de la RTNC Katanga, où ils séjournent en mission officielle. C'était au cours d'une rencontre avec ces derniers, laquelle a eu lieu à la direction provinciale en présence du numéro 1 de cette station, Basile Senganda-Lamba, les membres du comité de direction et la délégation syndicale de la RTNC Katanga, conduite par son président, Tony Moutung. Le directeur provincial de la RTNC Katanga a d'entrée des jeux procédé à une brève présentation de l'organigramme de cette station, cela avant d'inviter les directeurs généraux à s'adresser aux agents et cadres. La sous-direction de l'audiovisuel, conseiller chef de service, et le 21 chef de section, impose aussi un problème de la section de réalisation. L'occasion a été donnée au directeur général de la RTNC de faire un parcours clair sur plusieurs questions qui touchent les bons fonctionnements de cette chaîne en province. Belide Bunga a présenté les piliers de son plan d'action, lequel gravite notamment autour de la restauration de la paix et de l'unité, ainsi que de l'assainissement de l'environnement. Les commentaires qu'on a montrés après et tout ce qui s'ensuit, cette station ne mérite pas d'être à ses niveaux. En tant que deuxième ville du pays, deuxième force économique du pays, et avoir d'une telle station provinciale de procurer de l'unité, par la represse de l'arrosure. Ce n'est pas normal. Des explications claires et nettes ont été données au sujet de la rédévance, l'élévation en grade, le renouvellement de l'outil de travail. Les hommes en uniforme s'engagent dans la lutte contre la famine en RDC. Après un travail de dur labeur sur une étendue de terre de 80 000 hectares, l'heure est à la récolte de maïs. Le ministre de la Défense a procédé hier samedi au lancement de cette récolte. C'était dans la ferme militaire Mabana. Autre précision dans ses reportages. En temps de paix, l'armée est appelée à produire. C'est dans ce contexte qu'il faut placer l'idée de la rédynamisation de l'industrie militaire, initiée par le chef de l'État, Félix Antwantiseke de Tchilombo, dans le cadre de l'autonomisation alimentaire des FRDC. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabanda-Korenga, a mis ses jours à profit pour procéder à la récolte de maïs à la ferme militaire des Mabana, située à 107 km du centre-ville Kinshasa. Plus précisément au plateau des Bateke, nous sommes là dans la commune de Maluku. Tout a commencé par le mot de bienvenue du général-major Assoumani Issa Marcellin, commandant cœur logistique. La vice-ministre de la Défense, Séraphine Kino Bukutuna, a dans son mot rendu un vibrant hommage au président de la République. S'en est suivi. La visite d'un échantillon symbolique de quelques stocks de maïs exposés dans différents entrepots. Juste après, le ministre a visité les champs, les étangs de la ferme des Mabana. Nous devons donc faire la guerre, en temps de guerre, mais aussi, et en temps de paix, faire la production. Et cette production a plusieurs volets. Sur les 100 hectares déjà aménagés, dont 50 vont contenir la patate douce et les 50 autres, les maniocs. Sur place s'effectuent également la pisciculture et l'élevage. Le chef de l'État, Félix-Antoine, a tout ce qu'il y a effectué depuis mercredi dernier une visite de travail à Lubumbashi. Sur place, le président de la République a présidé une réunion du Conseil provincial de sécurité. Il a également échangé avec différentes délégations de communautés du Grand Katanga et du Grand Kassin la semaine du président avec notre confère Pierre Kibambesomouissa. Les louchoises et louchoises se sont mobilisées depuis la matinée de mercredi 27 avril pour accueillir chaleureusement le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulombo, qui effectue une visite de travail à Lubumbashi. Un séjour par des Torepo dans les chefs-lieux de la province du Okatanga, où le chef de l'État déploie d'intenses activités. Aussitôt arrivé, le président de la République a présidé une réunion du Conseil provincial de sécurité, assurer, garantir la paix, la sécurité à tous les citoyens et à toutes les communautés vivant dans les Okatanga a été la recommandation du chef de l'État, commandant suprême de force amène de la RDC et de la police nationale au Conseil provincial de sécurité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulombo, a aussi eu des entretiens avec les chefs traditionnels du Grand Katanga et du Grand Kassin. Les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga ont présenté aux chefs de l'État leur doléance relative notamment au comportement de certains membres de la communauté kassayenne, se manifestant par le non-respect des justes et coutumes locaux et les refus d'intégration. Les deux communautés katangaise et kassayenne ont toujours vécu en parfaite harmonie depuis des décennies, a pour sa part souligné le Grand Chef Lemba Lemba, citant des fils du Kassay qui ont occupé des postes importants, notamment de président délégué général à Lubumbashi. Il a stigmatisé quelques égarements, notamment des montards, avant de saluer la sagesse du président de la République pour son implication personnelle dans la recherche des voies et moyens susceptibles de trouver des solutions durables à la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Poursuivant ces échanges à Lubumbashi avec les notables leaders et acteurs politiques ainsi que la société civile du Grand Katanga et du Grand Kassay, le président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo a reçu une délégation des leaders du Grand Katanga parmi lesquels des acteurs politiques chefs des régroupements socioculturels. Condus par les bâtonniers Jean-Claude Mouyambo, ils ont tenu à rencontrer le président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo pour apporter leur contribution aux échanges sur la cohabitation pacifique entre les communautés du Grand Katanga et du Grand Kassay vivant dans l'espace katangais. L'heure est à l'apaisement, l'on doit privilégier le vivre ensemble dans le respect mutuel entre les deux communautés katangaises et kassayennes vivant dans l'espace katangais. reçu à son tour la délégation des associations socioculturelles de la communauté kassayenne résidant au Katanga a abondé dans ses sens. Pour elle, il n'y a pas de conflit entre les deux communautés. Il faudrait arrêter les manipulations politiques. Le Chaudeleta a clôturé cette série d'échanges par la délégation de la fondation katangaises recoupant les associations socioculturelles du Grand Katanga. Après un mois et demi dans l'obscurité, quelques quartiers de la commune de Lingual ont renoué avec le courant électrique. Deux équipes du ministère des ressources hydrauliques et électricité et celles de la SNEL ont déployé des équipements nécessaires pour ce rétablissement offre des soulagements pour les habitants de cette commune de Kinshasa. C'est un véritable apostolat que même le ministre des ressources hydrauliques et électricité, Olivier Monsenukalen, a dépêché une équipe de ses collaborateurs et responsables de la SNEL pour rencontrer les préoccupations des abonnés dans l'ergie baissière, des câbles électriques et accessoires de raccordement pour remplacer tout le circuit électrique défectué. 100 mètres de câbles en couvre 95 carrés pour la canalisation principale et 255 mètres de câbles carrés pour l'assainissement et l'alimentation des abonnés. Ainsi, les avenues de Munguele, Kassonolunda, Basan, Koussou, renouent avec le courant électrique. C'est là, après un mois et demi, passer dans le noir à la grande satisfaction des habitants de Linguala. Je vous remercie pour les câbles que vous venez de déployer sur les terres. Ceux-ci demandent de la population chaque jour, je peux dire chaque jour, la population arrive chez moi le matin pour me dire que nous n'avons pas les courants et quand nous posons la question à la SNEL, la SNEL nous dit que c'est le problème des câbles, câbles maires, câbles d'un des avenues et tout et tout et moi je ne fais que vous féliciter de voir que vous vous êtes déployés. A la population de respecter le plan de délestage pour protéger la cabine Koutou, beaucoup déjà surchargés à 130% parce qu'est trop sollicité. D'autres quartiers et communes de Kinshasa attendent l'intervention des équipes dépêchées par le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité pour des solutions idoines. Au chapitre de la santé, notez que l'anesthésie péridurale réduit le douleur pendant l'accouchement. comment est pratiquée cette opération et quand l'utiliser et les explications avec les spécialistes en la matière avec notre confrère Cédric Kenina. Du millier du dos au troisième vertèbre jusqu'au pied, l'anesthésie péridurale aide à réduire les douleurs lors des contractions pendant l'accouchement. Cette technique permet d'injecter à travers un cathéter qui est placé dans le dos de la patiente des produits qui sont des anesthésiques locaux. Ça veut dire que ces produits-là entrent en contact local avec les nerfs qui s'occupent de la transmission de la douleur. Ainsi, cette technique permettra de réduire l'influx nerveux de la douleur lié à la contraction pour permettre à la femme qui est en train d'accoucher de pousser son enfant de vivre un accouchement sans trop de douleur. Une consultation pré-anesthésique est donc recommandée et la patiente reçoit au cours de cette période toutes les informations. Lors de la consultation, on verra à expliquer à la patiente la technique, les indications. Ainsi, la consultation pré-anesthésique est très importante et elle permet de préparer la patiente ainsi que l'équipe médicale pour réaliser cet acte-là. Ce qui est la procédure, elle se réalise exactement comme n'importe quelle anesthésie péridurale au bloc opératoire. La patiente, la patrouillante sera en position assise ou couchée légèrement en latérale si elle n'arrive à supporter la position assise. Les centres hospitaliers Allianz seraient parmi les meilleurs dans cette pratique. Comment gérer les ordures ménagères en vue de rendre l'environnement sain ? Cette problématique a fait l'objet d'une sensibilisation en l'intention de quelques femmes de Kinshasa. C'est-à-dire sous la direction du directeur de cabinet de la vice-première ministre en charge de l'environnement, Yves Kitumba, qui a trouvé le mot juste pour expliquer à toutes ces femmes les avantages de la propriété. Rendre l'environnement libre est un devoir civique. Dans son rôle d'acteur de protection de l'environnement, M. Yves Kitumba, directeur des cabinets de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazaï Bamassoudi, tient à responsabiliser les femmes considérées comme premières protectrices de l'environnement. Il a sensibilisé celles de la ville de Kinshasa sur la bonne gestion des ordures ménagères. Vous savez que la maman c'est la vectrice principale de l'éducation. Et comme on dit éduquer une maman c'est éduquer une nation. Aujourd'hui nous avons centralisé notre message politique auprès des mamans pour que ça soit répertorié. Les peuples congolais ont utilisé à bon escient notre terre et ont utilisé notre environnement à bon escient pour essayer de garder et de sauver la planète. Pour soutenir l'action de ces femmes pour un environnement salubre, Yves Kitumba l'air a remis de poubelle en sachet et en plastique pour y jeter les ordures également de pagnes à chacune de ces femmes. La cérémonie des remises de ces matériels s'est déroulée dans la salle Asanef des Linguala ce samedi 30 avril 2022. Débuté le 2 de ce mois la période du ramadan a pris fin hier 30 avril 2022. Un message adressé à la communauté islamique congolaise a sanctionné la fin de cette période suivante. Dieu le plus puissant nous dit dans le Saint-Coron c'est lui parmi vous qui observera le poisson qui est jeune et le prophète Mohamed sallallahu a l'aussi a l'aussi dit 2022 le 2 avril 2022 qui correspondait à la date du 1er ramadan 1443. Nous voici aujourd'hui le 30 avril 2022 qui correspond au 1er et le jour du mois du ramadan 1443. L'observation du poisson ce soir n'a pas été visible de ces traits le mois sera complété à 30 jours de jeûne. qu'il signifie sous ce remarque que la journée du 1er mai fera le 30e jour du jeûne de ramadan 1443 et le 2 mai 2022 sera le 1er Shabbat 1443 jour de la fête de l'Egypte. La prière de la fête de l'Egypte et de l'Egypte sera organisée dans le territoire national selon les dispositions prises par le Conseil de chaque entité islamique. C'est avec cette rubrique religion que nous mettons fin à ces journaux mais avant de les boucler voici le rappel de titre. Les travailleurs du monde entier et ceux de la République démocratique du Congo célèbrent aujourd'hui dimanche 1er mai la fête du travail. L'amélioration des conditions des travailleurs reste la préoccupation majeure du bon syndical. Donnance prise en compte par le gouvernement de la République qui encourage les employés et employeurs à se mobiliser pour garantir les emplois décents. Vous avez suivi dans ces reportages que nous avons également rappelé la journée de l'enseignement hier en République démocratique du Congo. Entre temps, la République démocratique du Congo et la Zambie ont ensemble exploité près de 80% des réserves mondiales de lithium, principale composante dans la fabrication de batteries électriques. Un accord relatif à la chaîne de valeur de batteries électriques et rémouvelables a été signé entre le chef d'État de ces deux pays africains. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue à très étrange. Je serai relayée sur ce plateau par notre consoeur Bobette et N'Gali Samba. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fête de travail en République démocratique du Congo. Au revoir.